Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde ! Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire participer à une découverte que j'ai faite. Alors, je n'ai jamais vu ça, et on dit des fois que le hasard fait bien les choses. Pardon, mais il m'est arrivé quelque chose, il faut absolument que je partage. J'ai une amie qui fait beaucoup de junk, qui teinte beaucoup ses papiers, donc avec du café, elle fait ça aussi avec des pelures d'oignons, et elle fait ça avec des betteraves rouges, et du chou, du chou rouge aussi, voilà. Alors, moi, j'ai fait dernièrement des betteraves, j'ai acheté des betteraves cuites, et je me suis dit, super, je vais faire une petite salade avec ça. Oui, pour l'instant, je ne vous parle pas de scrap, on est d'accord, mais on va y venir. Bon, alors je lui ai dit, je vais faire ma petite salade avec ça. Et puis, il y avait plein de jus dans l'emballage, tout ça, elles étaient donc déjà cuites. Je récupère le jus, et je le mets dans un récipient, puisque ma copine me disait, écoute, tu mets ça, tu verras, tu teintes tes papiers. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je ne l'ai pas fait tout de suite, je me suis absentée, et mon eau de betteraves rouges était donc... Je vais vous montrer jusqu'ici mon jus, voyez ? Et je l'ai oublié pendant trois jours. Je me suis absentée, j'ai laissé ça dans ma pièce. Et c'est devenu, voyez, d'une consistance un peu crémeuse, voilà. Alors, il y a des endroits, là c'est plus dur, là c'est très très dur. Là, ça l'est moins, voyez, là ça l'est beaucoup moins. Alors, je me suis dit, bah écoute, puisque on peut teinter les papiers, et que là c'est épais, je vais essayer de peindre. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout, parce que... Ah non, mais j'en reviens pas. Je n'ai jamais, jamais vu ça. Alors, je vais vous faire un petit échantillon. Je prends ce cadre. Ce tampon, ça fait donc un cadre. Voilà, comme ça je pourrais l'exploiter après. Oui, c'est bien au centre. Ça ne va pas dépasser là. Et puis, donc... Voilà. Je vais tamponner. Alors, je vais mettre... Vous voyez, j'aime bien la Versafilm. Ça sèche un peu longtemps, mais... Je l'aime bien parce que, quand j'ai des détails, là, oui, dans ce cas-là, c'est des fleurs. Je vais vous montrer. Voilà. C'est Studio Light qui fait ça. Vous voyez. Donc, la fleur est très dessinée. Je vais faire ça. Eh bien non, ce n'était pas un cours de cuisine. Alors, du coup, je suis retournée acheter des betteraves cuites. Je ne les fais pas cuire, mon Dieu, je les achète toutes cuites. Pour, de nouveau, refaire cette expérience. Tellement, excusez-moi, je passe devant vous parce qu'il me faut de l'eau pour nettoyer. Mais, j'ai dit ça pour que je le partage avec mes abonnés. Alors, un bon coup de tampon. Donc, celui-ci, je m'en étais déjà servi. C'est pour ça que je ne l'ai pas gommé. Ouais, je vais remettre un peu. Pas très. Là, on ne s'est pas très net. Pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup de force dans mes mains. Allez. Ça, je croyais que c'était un gadget. Ça ne l'est pas. C'est comme, j'aimerais bien m'acheter. J'ai vu ça, c'est une roulette pour enlever quand on a des dailles avec plein de détails pour enlever tous les papiers. Ça fait un genre de roulette avec des picots. Je me dis, c'est un gadget. Pour l'instant, je pense que c'est un gadget. Mais si un jour, je l'ai, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez, si c'est bien, pas bien. Et surtout, c'est que vous l'avez acheté. Alors, il y a toujours là-haut que ça ne veut pas fonctionner. Mais je crois que c'est mon... Voilà. Ça veut être mon aimant qui gêne. Bon, c'est ça. C'était mon aimant qui gênait. Ça marquait beaucoup mieux. Alors... Mon Dieu ! Qu'est-ce que ça ne va pas les uns sur les autres ? Je vais enlever mon... Je vais enlever ça. Et on va attaquer. Donc voilà. Ça, c'est une rose. Je n'ai pas le choix. Donc, la bettera, voyez, c'est rouge. Après, bon, on peut faire autre chose en rouge. Mais moi, voilà, je suis partie pour une rose. Alors, on sait que j'ai trouvé que c'était... Voilà. C'est par là que je trouve que c'est le plus agréable. Je vais vous montrer. Quand on peint, là, voyez, c'est comme une peinture, hein, normale. Et elle glisse très très bien. Donc, je vais vous peindre ma rose de la façon la plus simple. Donc, je peux plus ou moins mettre de matière, ce qui me fera... Hop, des teintes. Je ne suis pas sorti, non. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Je vais vous faire participer d'un peu plus près. Vous voyez, là, si je veux que je rajoute un peu de matière... C'est très agréable à travailler. C'est une consistance, oui, un peu crémeuse que j'ai pris, là. Ce n'est pas du tout désagréable. Par contre, je ne sais pas si j'ai vraiment le bon pinceau, parce que j'ai l'impression que le poil n'est pas assez dur. Vous voyez, ça fait des fils, oui. Moi, je ne savais même pas que c'était possible. Je vais vraiment tester. Quand j'ai vu le résultat... Non, mais je me dis, il faut... J'ai l'impression... Alors, si jamais vous connaissez, vous savez qu'on peut peindre avec, dites-le moi, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose. J'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose. Autant je sais qu'on peut teindre. Ça, c'est indéniable. On peut teindre avec la betterave. Des papiers. Paroleux, des papiers photocopieuses, des papiers de recyclage, tous les papiers possibles, inimaginables. Donc, on peut teindre. Voilà. J'ai à peu près partout la même couleur. On a plusieurs teintes de rose. Donc là, on prend un peu plus de matière. Et je vais rajouter par endroits. Ça donne un petit volume à ma rose. Que ce ne soit pas uniforme. On va y mettre un peu de profondeur. Bon, je ne suis pas une pro du dessin. Enfin, du coup de la colorisation, c'est-à-dire. J'essaie de jouer un petit peu avec tout ce qui est les ombres. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. Je vais rajouter un haut. Ça me fait penser un peu à l'aquarelle. Parce que quand vous rajoutez dessus, vous voyez, quand c'est sec, on peut rajouter de la matière dessus. On peut jouer avec les nuances. Alors ça, ce n'est pas un papier aquarellable. C'est un papier pour feutre à alcool. Le fameux carnet de chez Action. Vous voyez, je n'ai pas pris. Voilà. Oh là, la rose. C'est joli, non ? Franchement, ça donne des teintes. Voilà. Et là ? Là, moi, j'ai laissé... J'ai fait un test. C'est pour ça que je vais vous montrer. Là, j'ai laissé sécher pendant... Pas toute la nuit. Oui, j'ai fait ça hier au soir. Et je l'ai récupéré ce matin. D'accord ? Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Eh bien, je vais vous montrer ce que ça va donner. car une fois sec... Vous voyez ce test que j'ai fait hier ? Une fois sec... Une fois sec... Regardez ! Alors, j'espère que vous allez voir... Alors, est-ce que j'ai une bonne lumière ? Est-ce que vous voyez cette brillance ? Je n'ai pas mis de vernis ? Il n'y a pas de vernis là-dessus. Mes roses ont séché. Voilà. La pétra va sécher. Et ça nous donne des teintes. Quand c'est sec... Alors, au toucher, c'est très très doux. Ouh ! Je dégale les ongles. Pardon. Au toucher, c'est très très doux. C'est très lisse. On dirait vraiment qu'il y a eu du vernis. Et on a des fleurs, mais de toute beauté. C'est... Ce qui me surprend le plus, j'espère que vous le verrez bien, c'est qu'on dirait que j'ai vernis ma fleur. Je ne l'ai pas vernis. Vernis. Pas du tout. Là, avant que ça sèche... Enfin là, je vais y laisser... Oui, c'est vrai qu'avec ces techniques, on ne peut pas s'en servir tout de suite. Mais vous voyez, ce n'est pas sec, mais ça brille. Voilà. Où il y a plus de matière, ça brille. Eh bien, cette brillance, en séchant, elle va rester. Non mais c'est incroyable ! Je teinte une fleur, et en même temps, elle est vernis. Et ça, c'est naturel. C'est naturel. Ici, j'ai pris du feutre à quoi marqueur. Oui, c'est du à quoi marqueur. Pour finir mes petites tiges. Et j'ai envie de voir... En faisant une composition, ce que ça donne. Mais c'est... Moi, ça m'a essayé. Ça m'a essayé de savoir... Allez, je vais essayer de découper une fleur, là. De voir comme c'était... Ouais, le vernis. Mais c'est incroyable ! Et puis, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Comment vous dire ? C'est pas humide. Ça a vraiment bien séché. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose. Si jamais... Bon, écoutez, c'est peut-être... C'est peut-être pas vrai, hein. Avec la nature, on fait tellement de choses que peut-être d'autres personnes ont découvert ça. Mais là, moi, je vous assure que je ne connaissais pas. C'est le hasard qu'il y a fait qu'en laissant sécher, en fin de compte, ça a évaporé. Et je me demande si on ne pourrait pas faire ça avec autre chose. Alors, quoi comme ça de... En réfléchissant, je ne vois pas. Quelque chose qui pourrait teinter. Je sais qu'elle fait avec du chou rouge, mais est-ce que le chou rouge, si je le presse... A essayer, hein. Si je le presse, qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que ça va me faire un jus et que je vais pouvoir le faire sécher pareil ? Est-ce que... J'espère que vous voyez, quand je le coupe, comme ça brille. Il n'y a aucune odeur. Ça, je vous assure, j'ai mis le nez dessus pour voir s'il y avait une odeur quelconque dessus. Non, il n'y a rien. Bon. Je vais finir de découper mes petites fleurs et puis je vais vous reprendre. Hein ? Je vous reprends. Voilà, j'ai fait le découpage. Vous voyez ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien comme ça brille. Pas le plastique, hein. Ma fleur, avec le plastique, brille. Donc après l'avoir découpé, j'ai remis du feutre là, sur le bord, du feutre vert. Vous voyez ? Comme ça sentit, c'est vraiment joli. Donc j'étais en train de me dire, peut-être pour mettre un petit peu. J'étais en train de me dire et si. Je vais essayer là-dessus. C'est pas sec. ça ne l'est pas normalement. Je vais toucher avec mon pinceau. Non, ça ne l'est pas là. J'étais donc en train de me dire et si j'essayais de mettre des paillettes dessus. Alors, de la paillette fine, hein. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Faudrait que j'arrive à prendre une toute petite quantité. Pareil, je teste. Alors, comment je vais faire pour mettre ça ? Parce que comme ça colle quand c'est sec, il ne faudrait pas que j'en mette tout au même endroit, un peu partout. Je vais secouer ça au-dessus de ma poubelle. Vous voyez ? Regardez. La poudre. C'est une paillette que j'ai achetée chez L'Option. Et je me dis que peut-être, voilà, je ne toucherai plus. Ça peut être une autre façon aussi de l'utiliser avec des paillettes. En tout cas, ça scintille. Je vais donner un coup de séche-cheveux dessus. Vous voyez ? Je vais faire sécher rapidement et je vous reprends. Eh bien, me revoilà. Donc, j'ai été faire sécher avec mon sèche-cheveux parce que je pense que le heat gun doit être trop chaud. Et ça a très bien fonctionné. Vous voyez ? C'est bien resté dessus et c'est superbe. Oh ! Ça scintille ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Donc, sans paillettes et avec paillettes. J'aime bien, ça scintille. Du coup, mes feuilles font un peu fadoche. Mais je vais mettre... Je pense que je vais faire quelque chose. ce que je vous propose. J'en fais la décoration de ma carte parce que... Moi, combien de temps j'ai déjà ? Bon, ça va. Non, j'ai le temps. Je vais faire... J'ai envie de faire ici une ouverture. Je vais faire une ouverture ici. J'ai envie de découper. Je vais éteindre. Alors, comme ça. J'ai envie de faire, donc, je vous disais, une ouverture ici. Je ne sais pas de quelle forme. J'ai envie de découper le cadre ici. Je vais détourer mes feuilles. Comme ça. Et je vais poser sur quelque chose de coloré. Mais pas trop, peut-être. Pour pouvoir mettre mes fleurs qu'elles ressortent. Voyez, sur le blanc. Hop là. Sur le blanc, ça ne va pas... Je ne trouve pas ça assez lumineux. Sur le blanc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je fais un peu... Je vais détourer. Je vais voir ce que vous... Déjà, je vais détourer. Et puis, je vais vous reprendre. Ce n'est pas la peine. À moins que vous vouliez participer au détourage. Alors, à ce compte-là, on le fait ensemble. On le fait ensemble le détourage du cadre. Mais si vous voulez passer cette étape, vous le faites en vitesse rapide. Mais je me dis que ça doit être sympa. Il faut que je trouve un papier qui scintille pour mettre à l'arrière. C'est pour les papiers qui manquent. Oh là là ! Est-ce que c'est beau ! Oh ! Non, mais... Je ne reviens pas. C'est vrai que quand ça sèche, ça fait un peu colle, quoi. Donc, peut-être qu'avec des paillettes un peu plus épaisses, ça doit se faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux mettre des paillettes plus grosses. Parce que j'en ai des plus grosses. Voilà. J'aime bien, moi, faire du découpage. C'est pour ça que je détoure. Quelquefois, ça vous redonne un relief. J'aime bien tout ce qui donne un peu volume, etc. Donc, je pense que chaque fois que je dois tourner la feuille... Oh là là ! Il faut que je prenne ces ciseaux, ils vont beaucoup mieux. Chaque fois que je dois tourner la feuille, ça doit scintiller dans vos yeux. Non ? En tout cas, dans les nez, ça scintille. Allez. Je préfère ce type de ciseaux. Pour celles qui me suivent, elles savent que ce sont des ciseaux. Alors, on est là. Pour faire les détours, c'est l'idéal. Toutes les courbes sont déjà faites. Hop. Le tampon que j'ai utilisé, c'est un tampon que j'avais trouvé chez Nose. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais il y a un moment, j'avais trouvé cet été. J'avais trouvé cet été, j'en étais bien contente. Et puis, là, je vais attaquer, parce que ça arrive très, très vite, mes déco. Mes déco de Noël. Je vais peut-être vous en faire participer à quelques-unes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à me les faire partager, parce que j'aime bien moi aussi prendre des idées un peu. Non, mais je ne reviens pas de cette histoire de betterave. Je ne reviens pas. Je pense qu'il y en a qui ont dû faire en vitesse accélérée. C'est vrai que ce n'est pas très rigolo de voir le découpage. Voilà. On a le bon détour, déjà, vous voyez, c'est différent. Oui, c'est plus joli. Puis là, oui, oui, je pense que je vais faire quelque chose. Je vais chercher du papier scintillé, je vous reprends aussi. Voilà, je vous reprends. Je suis désolée, mais je n'ai pas prévu de faire la carte en entier. J'ai découpé du papier qui scintille comme ça. Alors, je vous disais que moi, à la base, j'aurais bien aimé couper là. à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, il faut le faire avant de coloriser ou de faire quoi que ce soit. Je sais pas ce que j'ai peur que ça écrase la matière, là. Alors, je me suis dit, et si je faisais ça ? Après, j'ai un autre cadre qui pourrait aller. ouai, c'est pas mal ça. Et puis, je mettrais mes roses à l'intérieur. Allez, je vais vous faire ça assez rapidement. j'avais pas prévu de faire cette carte. Je voulais juste vous montrer comment j'avais découvert le fait que je puisse peindre avec le jus de betterave. ça, je vais le mettre autour. Alors ça, ça vient de ce papier. C'est le bloc que j'ai fait, que je vous ai fait, le petit bloc que je vous ai fait. Alors, je les ai offerts ce week-end. Ils ont eu beaucoup de succès. Je suis vraiment contente. Donc, du coup, on m'a demandé d'en faire d'autres parce que je n'avais pas fait pour assez de personnes. Ah ouais, ça a fini bien ça. Ça donne un petit volume. Ça scintille. J'ai mis de l'argenté dans ma rose, là. Là, ça donne aussi de l'argenté. Et hop là, hop là, hop là, ma fleur, à force de la tourner. J'allais dire que je n'ai pas fini par la casser. Ben, ça y est, c'est fait. C'est fait. C'est cassé. Je ne suis pas bien grave. Une tige, ça se recolle. Ça se recolle. C'est pas bien important. Hop. Juste que je voulais savoir jusqu'où je peux aller. Je vais faire les passées. Voilà. hop. Non, c'est quoi ça ? Non. Ah bon. Des choses qui partent. Qui s'effacent. Je vais continuer avec ma tige. Je suis contente en parlant de la colle. Je pense à ça. Je suis contente parce qu'une de vous m'a répondu qu'elle avait le même souci que moi quand le tube était pratiquement vide. Tout sort d'un coup. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Voilà. C'est bien. Ça me plaît. Et puis toi, je vais te mettre là. Il faut que je fasse comme si ça sorte. Comme si elle sortait de là. Oui. Alors, j'espère que ça n'a pas cassé non plus. On va s'arrêter. Je vais coller là et puis après, je vais arrêter parce que la finition, ça, je collerai après sur une balle de carte. C'est pour vous donner une petite idée de ce que ça ressort. Voilà. On va tourner un petit moment par là. Très doux. Il suffit là. Je vais mettre ça sur une base de carte n'importe laquelle. Enfin, pas n'importe laquelle. Une base de carte qui va me convenir. Genre là, je ne sais pas. Mais voyez, vous posez ça sur une base de carte. Vous colorisez si vous voulez ou pas. Moi, je vais faire un coup d'aquarelle. Je vais faire quelque chose de doux et puis je vais ressortir le tour avec de l'encre un petit peu plus foncée. Voilà. C'était pour vous montrer ce que l'on pouvait faire avec ces fameuses betteraves rouges. Voilà. Avec ce jus mais hyper concentré, siroteux. Voilà. Et je vous ai demandé... Attendez, je ne peux pas rester comme elle sans savoir. Parce que j'ai des... Est-ce que j'ai des grosses paillettes par là ? Regardez, j'ai celle-ci. Alors, celle que j'ai utilisée, c'est de la poudre, vous voyez, pratiquement. Et moi, j'ai découvert celle-là. On va essayer, on va essayer. Avant de vous quitter, il faut que je fasse le test. Je vais vous montrer comme ça, si jamais vous voulez mettre des trucs un petit peu plus épais. je vais mettre là derrière. Parce que les roses qui sont là, je vais les récupérer. Je les abîme. Alors. Ouh ! Vous voyez, ça fait des... Je suis sûre, je vais essayer de m'en servir dans mon art journal. Je ne vais pas le jeter. Disons que je fais une rose. Une rose autre chose, Je viens de voir. Je suis un... Je vais faire une rose. Je suis un... A l'aluminium... Une, deux, trois... Des, trois... Il faut que j'ai pas les yeux. Non. un... Alors. Un... 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 on ne sent pas grand chose juste voir si les épaisses elles vont tenir dedans parce qu'elles sont vraiment plus gros celle là ah ouais pouf on va tester comment je vous ai là avec moi des bizarres elles font un peu jaune après et bien nickel est ce que vous voyez et voyez là elles sont plus grosses et bien tiennent bien alors essayez essayez ça n'est pas du tout le même reflet que celle ci n'est pas du tout pareil mais voilà ça tient on va mettre ce qu'on veut ça tient dessus et bien j'espère vous avez passé un bon moment que ce qu'on a fait ensemble ça vous a plu comme d'hab j'espère et puis alors si si vous ne connaissiez pas comme moi c'est technique et bien je vous fais bénéficier de cette petite découverte voilà incroyable c'est incroyable n'hésitez pas à le partager autour de vous à en parler pour que que chacune de vous essaye un voilà et bien sur ce je vous fais à tous des gros bisous je vous dis à bientôt bye bye